bonjour chers amis investisseurs comme chaque fin de mois analyse du portefeuille long terme grandirait plus trading vous allez voir c'est ça va être assez rapide dans cette fin de mois de décembre donc 2022 fin d'année également et pratiquement tout qui est au rouge donc finalement il n'y a pas grand chose à acheter donc je rappelle que le portefeuille consiste à une répartition mode portefeuille du dalio 30% du capital alloué aux actions 55% alloué aux obligations à part égale et 15% alloué aux matières premières à part égale entre l'or et les matières premières or or donc on commence tout de suite avec la partie actions j'utilise le tf qui s'appelle le cw 8 donc qui représente des actions mondiales eh bien on voit que on a clôturé en dessous le moyen mobile d'hyper période décroissante donc par rapport au mois dernier où je disais qu'il fallait pas reprendre tout de suite position puisqu'on avait toujours le moyen mobile 10 période décroissante bien on confirme bien donc la baisse on est toujours en train de en tendance baissière donc on n'investit pas tout simplement sur ce type d'action sur la partie obligations donc obligations long terme le mth un autre tf bon bah là c'est aux fraises depuis un sacré paquet de deux mois maintenant et on est toujours en dessous de cette moyenne mobile 10 période décroissante donc il n'y a pas lieu d'interveillant non plus là dessus on reste cash exactement la même chose pour le c73 donc les obligations on va dire court moyen terme à 7 à 10 ans ou là encore on clôture en dessous le moyen mobile 10 période décroissante donc on ne se positionne pas sur ce type de titre pour la partie or donc on voit qu'on a clôturé en dessous d'une moyenne mobile 10 période mais qui est croissante donc je dirais que tant qu'on est au dessus de la moyenne mobile 10 période croissante et bien on achète dans la mesure où on achète régulièrement tous les mois à partir moment où on repasse deux sous mais qu'elle est toujours croissante on arrête d'acheter mais on ne vend pas pour autant pour revendre il faut que la moyenne mobile 10 période reparte à la baisse donc devienne rouge donc c'est pas le cas encore actuellement et si jamais on repasse au dessus des moyennes mobiles 10 période croissante à ce moment là ça sera une occasion intéressante d'acheter enfin pour les matières premières on a pu avoir une reprise le mois dernier avec une clôture au dessus du moyen mobile 10 période mais elle est toujours décroissante donc c'est la même chose que je viens de voir pour l'or mais de manière inversée il n'y a pas lieu d'arracher une position à partir du moment où la moyenne mobile 10 période est décroissante et là on voit justement qu'on a eu bien raison d'attendre tout simplement parce qu'on est reparti en dessous de maille mobile 10 période et on clôture dessous pour ce mois ci donc les matières premières sont loin d'être encore reparti et la tendance reste même si elle reste relativement volatil reste quand même orienté à la baisse alors vous allez me dire qu'est ce qu'on fait avec tout cet argent liquide jusqu'à présent j'ai recommandé finalement d'acheter du dollar par rapport à l'euro donc vente de l'euro dollar et si on regarde le graphique on voit que le dollar c'est bien vraiment cassé la figure puisque l'euro a bien repris sa course par rapport au dollar maintenant voilà si on applique la stratégie comme je voulais indiquer juste au préalable on est on a clôturé au dessus du moyen mobile 10 période ça c'est clair par contre elle est toujours décroissante donc il faudra encore qu'on se maintienne encore un mois au dessus pour que cette moyenne mobile devienne croissante et qui est à ce moment là il faille sortir de position dans quel cas j'ai roulant fait comme une bonne 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 plus value puisque si on entre ici et qu'on ressort à peu près là donc on a une plus value certes que la moitié de cette jambe de baisse mais bon il qui représente une plus value assez intéressante et on n'est pas à l'abri que le prix se remettent à clôturer en dessous de la moyenne mobile 10 période décroissance qui confirmerait donc la baisse qui a lieu encore donc il est encore trop tôt pour ressortir du dollar selon la stratégie je peux comprendre qu'on puisse sortir au moins une partie de ses positions parce que là c'est quand même à peu près 10% donc ça fait un peu mal mais je dirais qu'il faut pas forcément tout ressortir puisque la stratégie est claire il n'y a pas lieu de sortir de position qu'en est il de l'euro chf mais je dirais c'est un petit peu le petit frère mais dans une mesure moindre évidemment en quantité d'argent l'euro chf lui s'est comporté un peu mieux et il clôture toujours en dessous du moyenne mobile 10 période décroissante donc de là à penser qu'il faille transférer ses dollars en france suisse et bien il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas en tout cas pour l'instant tout simplement parce que voilà si on regarde la courbe et bien le dollar est toujours dans une optique de moyenne mobile 10 période croissante même si le prix le usd chf est bien en dessous de cette moyenne mobile et puis on voit que l'usd chf sont vraiment quasiment à parité et que ça bouge pas tant que ça donc c'est pour l'instant c'est vraiment trop tôt on a envie de se les doigts qui se démange on a envie de faire des choses mais si on suit strictement la stratégie il ya strictement rien à faire par rapport au mois dernier donc on reste en position et essentiellement sur le dollar et sur l'or et ben on attend d'avoir un signal de retournement ou ou quoi que ce soit qui nous laisse à penser qu'il faille se remettre sur les marchés voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo c'est le cas merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer abonnez-vous à la chaîne youtube pour rater aucune nouvelle publication je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt sur le blog